Bonjour à tous, donc voici une nouvelle vidéo, on va utiliser la dernière fonction du plugin Widget qui est la valeur numérique, donc on se connecte le but ça va être de pouvoir afficher par exemple une image en fonction de la température donc on va faire par créneau, on va pas non plus faire pour chaque température donc on va commencer par Plugin, Widget là vous savez, ici on va faire mode création facile et on va faire Widget numérique donc là comme d'habitude, ajoutez vos images si vous voulez moi elles sont déjà ajoutées, sinon vous les ajoutez on va donner le nom, donc comme d'habitude moi j'appelle WTempérature comme ça je vais pouvoir les dupliquer derrière c'est pour mon dashboard, mes icônes donc on vient via image et pas via icône donc au début on va mettre froid donc mon image froide ça va aller de 0 à 16 degrés de 0 à 18 d'ailleurs, hop de 0 à 18, j'ajoute donc là on va faire de 19, donc ça sera chaud mais pas non plus complètement chaud, jusqu'à 21 voilà, et après on va faire au dessus de 21, ça va être hot donc voilà, pour information, les températures je vous les mettrai vite fait en bas de la vidéo les températures pour une pièce de vie, donc cuisine, salle à manger, salon, bureau c'est entre 18 et 21 degrés en gros, donc c'est entre 18 et 20 pardon, donc aux alentours des 19 degrés quand vous n'êtes pas là la journée, vous pouvez descendre à 16 degrés et après quand vous êtes absent plusieurs jours, vous pouvez mettre en hors gel, c'est du 12 degrés donc après vous pouvez créer toutes ces valeurs ici, il suffit juste de trouver les bons logos, etc. pour une chambre adulte, c'est entre 16 et 20 degrés max après pareil, hors gel, 12 degrés les chambres bébés, donc là c'est plutôt entre 18 et 20 18 et 21 pour une chambre bébé donc pareil, 16 en journée si vous n'êtes pas là, et 12 en hors gel la salle de bain, c'est 22 degrés quand on l'utilise à peu près 17 degrés quand on ne l'utilise pas et puis pareil, l'hors gel, 12 ensuite au niveau humidité, parce que ça vous pouvez aussi le faire au niveau de l'humidité c'est capteur, c'est ce widget pardon donc entre 50 et 55% on est bien, au dessus de 65% il y a des risques de développement de bactéries et en dessous de 30% il y a des risques d'irritation donc voilà, là on a créé, on revient à notre widget, c'était juste en info on revient, hop, notre widget est créé, on le valide donc normalement, si je reviens, pardon, sur widget j'ai bien mon widget de créé température, on est d'accord vous voyez que les images elles ne s'affichent pas là donc j'ai déjà eu ce problème là, quand j'ai fait mon test donc là vous faites fichier et vous re-sélectionnez les fichiers à part alors il n'y a que sur cette version là, sur la version numérique que ça ne marche pas je ne sais pas pourquoi donc voilà, bon, après ce n'est pas non plus très grave et là, si vous enregistrez de nouveau hop, votre température sont affichées voilà, donc maintenant on va créer notre virtuel, d'accord il nous faut bien un virtuel comme je vous ai dit, moi je fais ça pour éviter d'avoir un dashboard qui va dans tous les sens donc je crée un virtuel donc lui pareil, V, température donc on verra peut-être plus tard pour faire une vidéo pour créer un widget complet avec température, humidité, pression moi c'est sur les capteurs Xiaomi que j'utilise donc le virtuel, je vais le mettre dans virtuel j'ai créé un truc virtuel pour les mettre dedans actif, visible, activer, oui, visible, vous n'êtes pas obligé moi je l'ai mis là, c'est pour qu'on puisse le voir mais le but du virtuel, je m'en fous moi je veux me servir du virtuel, pardon pour aller sur un design plus tard donc je n'ai pas forcément besoin je sauvegarde, j'importe un équipement comme on a vu déjà dans les précédentes vidéos donc là on va prendre le capteur de température du bureau hop donc là mes commandes sont créées ce qui m'intéresse, comme je vous l'ai dit, c'est juste la température donc voilà, hop ici je sélectionne ma petite roue crantée je vais sélectionner dans l'affichage mon widget température j'enregistre donc là tout va être affiché bien sûr comme on a vu la dernière fois vous pouvez faire en sorte d'afficher que la valeur donc là je vais juste laisser la valeur affichée pour que vous puissiez voir on sauvegarde et là normalement dans virtuel si tout s'est bien passé on n'est pas à l'abri donc voilà donc là vous arrivez avec votre votre virtuel votre widget, pardon qui apparaît bien donc après à vous de l'habiller voilà, c'est tout pour ce tutoriel vous pouvez faire plein de choses encore donc on verra prochain tutoriel j'espère on va peut-être avancer un peu plus sur l'installation des plugins puisque je vais en avoir besoin pour d'autres choses et puis on verra voilà, si la vidéo vous plaît n'hésitez pas à mettre un j'aime à les partager et à mettre des commentaires allez, bonne journée